Ah bah c'est un enregistrement, d'accord. C'est bon ? Ah c'est bon, voilà. Très bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a parlé sur l'histoire du cinquième compagnon qui a embrassé l'islam. Ce compagnon il s'appelle Abu Dhal al-Rifari radiyallahu alhu wa arba. Et on a raconté son histoire comment est arrivé à la Mecque et comment il s'est rencontré avec le prophète alayhi salatu wa salam et comment grâce à lui sa tribu, toute sa tribu qui s'appelle la tribu de Rifa, ils ont embrassé l'islam. Et aussi une autre tribu voisin de sa tribu qui s'appelle la tribu de Aslam, ils ont embrassé l'islam. Alors une seule personne, il a fait le dawa, grâce à lui, grâce à son effort, Allah ta'ala a guidé deux tribu. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, tout le monde s'est converti à l'islam, les deux tribu, grâce à l'effort de Abu Dhal al-Rifari radiyallahu alhu wa arba. Et on n'a pas fini son histoire, là on a raconté son histoire, comment il s'est rencontré, il a embrassé l'islam. Abu Dhal al-Rifari lamma aslam wa dahaba ila qabilatih. Quand il s'est converti, il est parti dans sa tribu, il a fait le dawa à sa tribu, ils ont accepté l'islam, mais à quel moment, Abu Dhal, il va partir à Midi? Abu Dhal, il n'a pas participé au combat de Badr, il n'a pas participé au combat d'Ohud. Lam yusharik fi ma'arakatibadru, wa lam yusharik fi ma'arakatuhuhud. Ma'arakatibadru était dans la deuxième année de l'hijra, dans la première année, la fin de, le début de la deuxième année. Et Ohud, c'est deux ans après, ça veut dire trois ans après l'immigration. Alors Abu Dhal, il s'est rencontré avec Abu Dhal al-Amaq, au début de l'islam, fi awwal, dawa. Ça veut dire, il va s'absenter pendant presque, Abu Dhal al-Amaq, il est resté à Mecca, 13 ans. Il est resté, 13 ans à Mecca. Et le combat de Badr, et le combat d'Ohud, plus trois ans, ça veut dire 16 ans. Abou Dhal, 16 ans, il était dans sa tribune. De temps en temps, il vient à l'Amaq pour visiter le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il va revenir chez lui. Mais à quel moment il est parti vers le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est après le combat d'Ohud. Après le combat d'Ohud, ça veut dire trois ans après l'immigration, Abu Dhal, il est parti avec sa tribu. Et la tribu voisine, qui est à côté de la tribu d'Islam, ils sont partis, tout le monde, pour embrasser l'Islam devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors depuis ce jour-là, Abu Dhal, il va rester à Medine. Abu Dhal, ça yab qafi, fil Medine. Il a passé une vie, après sa conversion à l'Islam, sa vie a changé 360 degrés. Abu Dhal, raya, avant était un voleur, il peut tuer pour l'argent. Il peut tuer pour l'argent. Lama Aslam, il a détesté l'argent d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer, que même sahaba, ils n'ont pas pu supporter et suivre la manière d'Abu Dhal al-Rifari. Les sahabaient hommés qui nous ont l'éternation d'autre, ils n'ont pas pu trouver la manière d'E Pacifi, sans s'éter, pendant sa vie à l'Etat d'Etat d'Etat. Il faut avoir puion pour l'Etat d'Etat 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 d'Etat. Et à l'Etat, ils n'ont pas pu trouver la manière d'Etat 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 d'Etat. Il faut que lui, il a dit, s'éter, qu'il a changé d'Etat 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 d'Etat. le professeur un jour il a dit il n'y a pas sous les cieux et sur la terre un homme qui dit la vérité plus qu'abouda un homme qui dit la vérité il craint rien il dit la vérité en pleine force et devant les rois devant les forts, devant tout le monde il était proche du prophète il avait une grande place dans le coeur et dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam abou dar il avait une manière de voir les choses par rapport à l'argent une manière spéciale abou dar dans sa vision comment il voit les choses il dit tu n'as pas le droit d'économiser l'argent plus que trois jours tu n'as pas le droit de garder l'argent à côté plus de trois jours au bout de trois jours il faut dépenser tout tu manges tu bois et ce qui reste il ne doit pas dépasser trois jours et celui qui dépasse trois jours il dit il a dit celui qui garde l'argent et la nourriture et les vêtements plus que trois jours c'est quelqu'un qui garde un trésor et il sera brûlé par ce trésor le jour de la résurrection ce trésor il va se transformer à un feu et il sera brûlé avec ce feu ou abou dar il était comme ça quand sa part d'argent il arrive chez lui ils vont lui donner ça ne reste pas plus que trois jours au bout de trois jours il doit dépenser ça veut dire il croit ça il le pratique il y en a il y en a il y en a et il y en a 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 avec abou Bakr avec Oman mais à l'époque de Othman il est parti vers Chal vers Palestine la Syrie il est parti là-bas pour s'installer et là-bas le gouverneur de là-bas c'était Mouawiyah ibn Abi Soufyan mais il était sous le commandement de Othman Othman c'est lui le chef des croyants et lui c'est un on peut dire un préfet dans cet endroit c'est lui qui gère la ville ou bien le maire de la ville ou bien Lui comment il a interprété le verset coranique qui dit Le verset coranique dans le surat le repentir Allah Ta'ala il dit Allah Ta'ala il dit ceux à ceux qui économisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah annonce un châtiment douloureux le jour le jour où ces trésors seront portés à la condescence à la condescence de là dans le feu de l'enfer et qu'ils ont et qu'ils ont seront brûlés le front et les côtes et les dents et les dents alors Allah Ta'ala là ce verset là il dit celui qui garde l'argent comme un trésor il va les économiser bloqué dans un compte ou bien dans une armoire ou bien dans un coffre et ils ne dépensent pas cet argent alors le jour de la résurrection cet or cet argent il va se transformer comme des plaques de fer et ils seront brûlés et après il va Allah Ta'ala il va brûler son front il va brûler ses côtés et il va brûler son dos alors comment il a interprété ce verset il a interprété lui ce verset il a dit celui qui économise l'argent et qui bloque l'argent plus que trois jours alors il va avoir ce châtiment douloureux le jour du jugement dernier mais Mu'awiyah il voit autrement Mu'awiyah lui a dit non Abou Dar comment pourquoi il a interprété de cette manière il va ramener un hadith il a dit Abou Dar ça veut dire j'étais avec le professeur avant le coucher de soleil on était en train de marcher le professeur il m'a dit tu vois la montagne de Ouhud moi j'ai regardé au soleil et j'ai dit il est proche le coucher de soleil il a pensé que le prophète il va l'envoyer quelque part ça veut dire il fait tard je vais partir je vais partir je vois j'ai regardé le prophète il a dit Abadal tu vois la montagne de Ouhud si j'ai une fortune et j'ai l'argent j'ai l'équivalent de montagne de Ouhud comme argent je vais la dépenser avant trois jours je vais la dépenser avant alors il a dit là le prophète il a dit il ne faut pas garder l'argent plus que trois jours si tu as une montagne imagine une montagne d'argent et tu n'as pas le droit de la garder chez toi plus de alors il a dit l'interprétation de ce verset ça veut dire si tu gardes l'argent chez toi plus de trois jours tu seras brûlé avec cet argent le jour du jugement terminé Mou'awiyah radiyallahu alaylou lui a dit non c'est pas comme ça l'interprétation de ce verset ce verset il parle sur les gens qui ne sortent pas de zakat le moment où tu sors de zakat sur ton argent tu sors de zakat légal tu peux garder l'argent même un siècle il a dit le jour c'est l'interprétation de Mou'awiyah Mou'awiyah il lui dit non le verset il parle sur les gens qui ne sortent pas de zakat mais les gens qui sortent de zakat le moment où ils sortent de zakat ils peuvent garder l'argent un siècle deux siècles trois siècles c'est pas un trésor c'est pas un trésor le trésor le fils d'Omar qu'est-ce qu'il a dit il a dit le trésor quand nous on dit un trésor automatiquement les gens ils cherchent le trésor sous la terre ils creusent pour trouver un trésor il a dit le trésor le moment où tu sors zakat sur ton argent même si tu enterres cet argent c'est pas un trésor on peut pas le considérer comme un trésor mais le moment où tu sors pas zakat même si cet argent il est sur terre sur la terre c'est un trésor alors là il y a une grande différence entre l'interprétation de Abouder et l'interprétation de Mouawiyah Abouder il dit t'as pas le droit de garder l'argent plus que 3 jours si tu gardes l'argent plus que 3 jours ça veut dire tu seras brûlé le jour de la résurrection Barthala il parle de ça pour le Coran Mouawiyah il lui dit non si tu sors zakat sur ton argent c'est pas un trésor et tu seras pas brûlé avec cet argent le jour de la résurrection il y avait un conflit un problème entre les deux où Abouder il était fort ça veut dire quand il dit quelque chose il faut que les gens suivent sa parole quand il dit ça t'as pas le droit de dire le contraire si tu dis le contraire il va s'énerver il y avait une divergence entre les deux qu'est-ce qu'il va faire Mouawiyah Mouawiyah il peut rien faire devant Abouder même celui qui gère la ville mais Abouder c'est un ancien compagnon c'est parmi les premiers qu'ils ont embrassé l'islam et ces gens-là ils avaient une grande valeur Allah ta'ala il a parlé sur des gens et il a donné une valeur aux premiers convertis plus que les gens qui viennent après Ça veut dire les premiers qui ont embrassé l'islam, ils ont une grande valeur. Même l'état, l'état islamique à cette époque-là, quand il veut donner des salaires, le salaire pour l'ancien, ce n'est pas pareil pour le nouveau, ça n'a rien à voir. L'ancien, toujours, il a un degré en plus. Les anciens, c'est eux les fondateurs de l'islam. C'est eux qui ont souffert pour installer cette religion. Alors, leur valeur, on ne peut pas oublier leur valeur. Et ça, normalement, on doit faire ça avec tout le monde. Chez les musulmans, normalement, jamais, c'est pour cela. La valeur des parents. Pourquoi la valeur des parents sur leur enfant, elle est énorme ? Pourquoi ? Parce que c'est lui l'ancien. C'est lui qui t'a mis dans ce moment, grâce à Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui a passé des jours et des nuits blanches pour t'éduquer, pour t'élever, pour veiller sur ta santé. Et alors, tu veux négliger ça ? C'est pour cela qu'il n'aura jamais rembourser le bienfait de tes parents. Tu ne pourras jamais rembourser le bienfait de tes parents. Il est resté croisé. Alors, ce qu'il va faire, il va écrire un courrier au gouverneur Othman ibn Affan. Othman ibn Affan, quand il donne un ordre, c'est bon. Alors, il a écrit, il lui dit, voilà ce qui s'est passé entre moi et Aboudal. Il est resté dans l'analyse de tes parents, il va écrire un courrier au gouverneur Othman, il a envoyé Aboudal et il est venu à Medina. Il est venu à Medina. Est-ce qu'il va dire, non Aboudal ? Non, il va partir. Il est venu à Medina. Il est venu à Medina. Quand il est venu à Medina, il est venu à Medina. Il lui a préparé une maison Où il va habiter Il lui a préparé une maison Où il va habiter C'est quand Lui sa femme Fait Kana Aboudal La yastatio Atn yakhroja Fii Torukatil madina Wa yamshi bihudo Kullama kharaj Ijtema' alayhin nas Wa bada'u yassalounahou Wa yassalounahou An tafsiri hadihil aayah Wa an hadihil aayah Hatta adajira minhum Wa dahaba ila utman Wa qala lagu ya amiran mu'minin Laqad kathura alayhin nas Aboudal Quand il est arrivé à Midin C'est un ancien compagnon Maintenant on parle De l'époque de utman Là On parle de 25 ans Après L'immigration On parle de Il y a beaucoup de musulmans Beaucoup de pays Sont devenus musulmans Maintenant l'islam Est arrivé en Egypte Est arrivé en Palestine Est arrivé en Syrie En Irak Maintenant Il y a beaucoup de musulmans Alors là A Midin Il n'y a pas Il y a une minorité Des compagnons Il n'y a pas Beaucoup de compagnons Et surtout les anciens Abu Bakr est décédé Omar ibn al-Khattab est décédé Hamza est décédé L'Adbas est décédé Ça veut dire Il y a un grand changement Mus'hab ibn al-Umaïr est décédé Bilal A l'adhiya Allahouan Enfin Runa Abu Dahl Quand il est arrivé Et les habitants de Midi Ils ont eu l'information Comme quoi Abu Dahl Il habite dans cette maison A chaque fois Ils sortent Ils vont se regrouper Devant lui Et commencent à lui poser Ils vont commencer à lui poser Des questions Sur le Provence Salaam Sur la vie du Provence Salaam Sur l'interprétation De ce verset Sur ce hadith Sur ça Jusqu'à ce qu'il ne peut pas Respirer C'est bon Il sort Il y a du monde Il va au marché Il y a du monde Il va à la mosquée Il y a du monde Il ne peut pas trouver Un instant pour lui Et pour ses enfants Alors il est parti Il voit Amir al-Mu'minil D'ahaba ila Utman al-Mu'affa Faqala dahiya Amir al-Mu'minil J'ai pas trouvé De tranquillité Là A chaque fois je sors Il y a Beaucoup de gens Ces gens là Ils viennent par amour Roma Tu en as oublié Parce que c'est Un ancien compagnon Il veut demander Des choses Il veut savoir Des choses Qui sont claires De la bouche De Abu Dher Surtout Ils savent Que Abu Dher Il dit la vérité Par le témoignage Il dit la vérité Il m'ont pas Il dit le vrai Il dit le vrai qu'est ce que tu penses si je te trouve une maison loin de midi à l'extérieur de midi il est parti dans un endroit qui s'appelle c'est pas la ville mais derrière loin un peu 10 km 15 km ça veut dire à la campagne pourquoi pour trouver son calme et pour trouver le temps pour lui et pour sa famille grâce à ce comment il n'aime pas l'argent il n'est pas l'argent il prend il a demandé un poste dans l'état je veux travailler dans un poste je ne te donne pas une responsabilité car t'es un homme faible t'es un homme faible là il parle de quelle faiblesse est-ce que abou dar c'est un homme faible c'est pas faible il parle pas du coup le côté physique il parle pas sur le côté moral non de lui jamais il faut être le prince sur deux personnes il faut jamais s'occuper d'argent d'un orphelin pourquoi parce que lui qu'est ce qu'il va faire à cet homme trois jours il va le dépenser et si les princes il prend une responsabilité alors il va obliger les gens de de suivre son avis tu n'as pas le droit d'économiser tu n'as pas le droit de garder quelque chose chez toi s'il trouve que tchigar nourriture plus que trois jours il rentre il va vider ton frigo il va vider tu sais pas gérer les choses tu sais pas gérer les choses toi tu vois ça il faut pratiquer ça il faut jamais veiller sur l'argent d'un orphelin ni prendre une responsabilité sur deux personnes il a refusé de lui donner une responsabilité va abou dar il était comme ça qu'à n'ayama annabou la yajouzou alib dikharu fokata la tati ayam wa khalafa sahaba lui sa manière de voir les choses il a contredit tous les compagnons qu'un sahaba c'est pas ça la manière dont la vraie interprétation est ce qu'on a le droit de garder l'argent plus que trois jours ou pas tu sors de zakat tu dépenses l'argent sur avec le dépense obligatoire sur ta famille sur ta femme tes parents tes enfants ainsi de suite et tu peux économiser un peu c'est c'est autorisé abou dar il dit que c'est haram les autres compagnies ont dit non c'est pas haram on peut dire macro c'est déconseillé mais on peut pas dire haram si tu dis haram ça veut dire si tu le fais tu as commis un péché et un grand péché non c'est pour cela tous sahaba koul sahaba ils ont vu le contraire datayon dakhala abou dar abou dar il est rentré chez outman il y avait outman ben enfin il y a un homme accompagné qui s'appelle ka'bou al-ahbar il était juif il s'est converti celui tout cas à l'ahbar il était rabat il s'est converti à l'islam ils étaient en train de partager l'héritage d'un compagnon qui s'appelle abdurrahman ben l'awuf abdurrahman ben l'awuf était parmi les riches des compagnies aucun même à l'arriya ils étaient tous les deux en train de partager l'héritage pour donner à ses filles à ses garçons partager fin dachala abou dar abou dar il est rentré outman il était en train de regarder sur l'argent et il a posé la question à ka'b qu'est ce que tu penses de quelqu'un qui a ramassé cette fortune mais il a sorti zakat et il a donné sadaqa fissabi qu'est ce que tu penses de lui il a dit je pense que par mois il va bien l'accueillir chez lui et il va le couvrir de sa miséricorde et il va lui donner une grande récompense sur sa zakat et sur son sadaqa fa ghadiba abu dar abu dar abu dar il se rené aby abu dar fa kana indahu asai l'avia un baton qui moulou le l'a dit Lassani qui moulou le na? un imkan han? un imkan un imkan il avait il avait imkan qaayu fadarabahu bihan il l'affa mi galla qu'est ce que tu dis? peut-être cet argent il va se transformer à des scorpions qui vont le piquer le jour de la résurrection il voit que c'est haram de garder l'argent plus que trois jours et celui-là il est décédé comment il a ramassé cette fortune ça veut dire il était en train de garder l'argent c'est pour cela il lui a dit qu'est-ce qu'il dit ce qu'il dit c'est faux ils ont une manière de voir et lui mais lui il voit ça mais il n'aime pas quelqu'un qui dit le contraire c'est ça le un conseil il lui a dit si tu veux te reposer va dans cet endroit un grand savant il dit il dit que le richard il est à 21h il n'y a aucune mosquée là qui fait à 21h qu'est-ce que tu dois faire soit tu vas s'adapter avec le groupe soit tu prie tout seul soit tu prie tout seul mais si tu es comme un modèle tu dis c'est ça la vérité et quelqu'un il dit une autre chose il ramène des preuves et tu t'énerves et tu veux imposer ton avis alors le mieux de s'écarter des gens il dit à Abu Abdelbar il a dit celui qui pense comme Abdel il voit les choses comme Abdel le mieux qu'il ne se mélange pas avec les gens pourquoi parce qu'il va se passer des embrouilles et beaucoup de problèmes qui vont se passer regardez les parties à Osham il y avait un problème avec moi il est arrivé à midi il y avait avec Othman et c'est pas là on parle des meilleures personnes c'est des savants on parle de Othman on parle de Abdel Abdel c'est pas quelqu'un qui fait ça exprès non c'est sa manière ça veut dire il vit ça ça veut dire lui il pratique cet avis sur sa vie propre personnelle Abdel il avait un esclave c'est lui le maître de cet esclave quand tu vois l'esclave et tu vois Abdel ils ont les mêmes habits les mêmes habits les mêmes marques les mêmes couleurs les mêmes qualités quelqu'un il voit il a vu ça pourquoi tu ne lui as pas acheté un autre vêtement et toi tu profites de ce tissu et tu vas mettre tu vas mettre un kamis et un gilet alors j'ai écouté le prophète il a dit si quelqu'un il a un esclave il a un ouvrier sous sa responsabilité il doit le rire comme il mange il doit lui donner des habits comme ses amis ça veut dire Abdel quand il pense comme ça il pratique et avec tout ça il a dit celui qui est comme Abdel il doit parce que les gens ils ne peuvent pas te suivre lui il a une fois un imam où il est convaincu de ça les gens ils ne peuvent pas te suivre les gens ils ne peuvent pas te suivre et des fois ça se passe dans des mosquées par exemple il y a des jeunes des fois même des vieux il vient chez l'imam il va lui dire prolonge la prière il peut réciter tu ne fais que 12 minutes normalement tu dois faire 30 minutes lui il a ce ça veut dire lui quand il prie à la maison il peut prier 30 minutes dans une prière il mais tu ne peux pas impliquer ça sur tout le monde tu ne peux pas imposer ça toi tu as cette force Allah Ta'ala il t'a facilité à faire ça Allah Ta'ala il a facilité à Abu Dar de jamais garder l'argent chez lui il a ce courage de dépenser jour et nuit matin et soir il peut dépenser toute sa fortune et demain il reste sans manger c'est pas grave toi l'autre il ne peut pas alors tu ne peux pas et ce n'est pas haram de garder Abu Dar il était fort dans son avis il a dit à Abu Dar il lui a donné ce conseil il lui a dit c'est préférable pour toi de cisonner de partir pour vivre là-bas je vais te donner des chameaux des chamelles pour boire du lait pour manger de l'avion ça veut dire il ne va pas l'abandonner non on va envoyer on va venir à tes besoins s'il reste à midi si quelqu'un lui pose la question Abu Dar il va répondre de cette manière s'il va lui dire qu'est-ce que tu penses de l'interprétation de ce verset qu'est-ce qu'il va dire il va dire ça et sa parole il contredit la parole de tous les compagnons de Othman de Ali de Mu'awiyad beaucoup de compagnons ils ont vu autrement il est décédé dans cet endroit il est décédé tout seul c'est sa femme qui a lavé son corps il lui a dit si je meurs lave mon corps et mets-le à l'extérieur prépare-le et mets-le à l'extérieur à côté de Tariq à côté de la route mets-le là-bas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a déjà parlé de la mort de Abu Dar le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit le combat de Tabouk il n'est pas participé il n'a pas participé à ce combat le combat de Tabouk c'était un été Abu Dar il va participer à ce combat mais il va arriver parmi les derniers il n'est pas participé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va rentrer il va le laisser et il va continuer à pied sahaba quand ils se sont installés dans cet endroit qui s'appelle Tabouk ils commencent à demander à près des gens est-ce qu'il est arrivé tel 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 ils ont dit on ne le voit pas ils étaient en train de parler ils ont vu quelqu'un de loin qui marche soit Abu Dar et il était Abu Dar quand il est arrivé mon chameau est tombé malade et j'ai continué à traverser des kilomètres et des kilomètres quand il est arrivé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit tu marches tout seul et tu vas mourir tout seul et tu seras ressuscité tout seul le jour de la résurrection et c'est ça ce qui s'est passé il est décédé dans cet endroit qui s'appelle Ramadan il n'y avait personne il n'y avait personne que sa femme avec lui et c'est elle qui a lavé son corps et il lui a dit pose-moi à côté de la route il l'a posé il y avait des compagnons qui sont venus de Charles ils ont trouvé son corps et ils ont fait la prière sur lui et ils l'ont enterré Abu Dar ils l'ont enterré dans cet endroit c'est pas une cimetière tout seul il y a un seul Qabar Wahid c'est pour cela il sera ressuscité les gens ils vont sortir de leur tombe mais lui il y a Qabar Wahid dans cet endroit il dit qu'à l'Allah tu marches tout seul et tu meurs tout seul et tu seras ressuscité le jour de la résurrection tout seul il est décédé 32 ans après l'immigration puis ça il est resté après et puis il a laissé sa place vide c'est-à-t-il c'était un homme et on a vu comment la religion a transformé cet homme comment la religion avant était un voleur qui peut tuer pour prendre pour voler l'argent et après sa conversion il interdit les gens de garder l'argent chez eux plus que trois jours il dit celui qui garde l'argent chez lui plus que trois jours il sera brûlé par cet argent le jour de la résurrection regardez c'est un changement radical ça tu peux tuer pour l'argent et maintenant tu dépenses tout ton argent dans trois jours si tu lui donnes 100 millions d'euros à Bouddha il va dépenser les 100 millions 100 millions d'euros 100 millions d'euros il va les dépenser dans trois jours c'est bon on va construire la mosquée vite fait il va construire toutes les mosquées il va dire tiens quand il s'est converti il a regretté ce qu'il a fait au passé alors il a rempli son cœur par l'amour par l'amour d'Allah et quand il remplit ton cœur par l'amour d'Allah toute chose toute autre chose il va sortir de ton cœur c'est bon tu vas voir que tu cherches à satisfaire Dieu c'est bon tout le matériel éphémère de ce bas monde il coûte rien chez toi si tu as dans tes mains l'or c'est quand tu as des pierres c'est pareil les pierres et l'or dans tes mains ça devient égaux si quelqu'un vit de cette manière dans ce bas monde c'est lui le vrai roi il va vivre un roi dans ce bas monde il sera récompensé le jour de la résurrection un jour un jour un jour il va s'acquitté du l'hassan du l'assan du l'assan fa râahu d'in-jeudéhi coub mâ wa qitعة du khubz yabissa fa kan yagmis u khubz yabissa fhi lemmaha yuraktibuh wa yakul thumma yagmis u khubz yabissa yuraktibuhu wa yakul wa yakul wa yachirkuh ma quelqu'un est passé devant l'Iman Hassan Mousri il a vu que l'Hassan Mousri il avait un verre d'eau et des morceaux de pain dur le pain dur et qu'est-ce qu'il fait il va prendre un morceau de pain il va le mettre dans l'eau il va commencer à manger et boire de l'eau il va commencer à manger l'Iman, qu'est-ce que tu fais t'as pas quelque chose à manger t'as pas quelque chose d'autre il a le aussi qui entraîne ton âme à accepter cette nourriture et à vivre avec cette nourriture tu vas vivre un roi sur terre pourquoi ? parce qu'au prison il y a mieux que ça au prison tu manges mieux que le pain dur et l'eau c'est vrai ou pas ? c'est vrai ou pas ? il y a des légumes il y a des fruits des fois il y a des boissons alors si tu acceptes à vivre avec le pain dur et l'eau c'est bon ça veut dire que personne ne peut acheter ta religion tu ne vas jamais vendre ta religion tu ne vas jamais vendre tes principes tu ne vas jamais vendre ton honneur tu ne vas jamais trahir ta communauté tu ne vas jamais trahir tes amis c'est bon pourquoi ? parce que toi tu ne cherches rien dans ce moment tu cherches le paradis je mange du pain dur maintenant pourquoi à cette époque beaucoup de musulmans ils sont prêts à sacrifier leur religion pourquoi ? parce qu'on est habitué au confort si tu vas lui dire on va éteindre le chauffage en hiver il y a une condition si tu veux le chauffage dans ta maison ne prie pas à la mosquée prie chez toi si tu prie chez toi il y a le chauffage si tu es prêt à la mosquée il n'y a pas de chauffage est-ce que la mosquée sera remplie ou sera vide qu'est-ce que vous pensez ? parce que les gens sont habitués au confort à la vie dure car les bienfaits d'Allah ils peuvent partir ils peuvent partir tu es prêt tu te prépares déjà et si l'âme ton âme il s'attache à certaines vies à certains conforts le jour où tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver tu es touché par une épreuve tu veux commencer à zéro tu ne peux pas ça sera très difficile pour toi de redémarrer et de renouveler ta vie de recommencer à zéro Farida il a donné un exemple il a dit si tu peux vivre avec du pain et l'eau c'est bon personne ne peut acheter ta religion personne ne peut acheter tes valeurs tu gardes tes valeurs tu gardes tes principes tu gardes ta parole tu dis la vérité tu ne crains rien pourquoi je t'ai dit même en prison tu peux manger mieux que mieux que cette nourriture et ça c'est pour cela le Nabi SAW il jeûne beaucoup quand il y a saum au quatrième le Nabi SAW il jeûne le mois du Ramadan Cha'ban presque il jeûne tout le mois de Cha'ban Moharram presque il jeûne tout le mois de Moharram il jeûne Achora il jeûne les 6 jours de Shawwal il jeûne Arafah il jeûne beaucoup des fois le Nabi SAW il y a saum des fois il jeûne jusqu'à ce que les gens vont dire il ne va jamais manger et des fois il mange jusqu'à ce qu'ils vont dire il ne va jamais jeûner pourquoi il va habituer son âme les Nabi SAW quand il va s'habituer au jeûne c'est bon le jeûne il va perdre son goût ça devient une habitude ça ne va pas rester un acte d'adoration alors le Nabi SAW il va la couper et il commence à manger il mange il mange jusqu'à ce que l'âme il commence à habiter à manger il va la casser il va casser son rythme il jeûne comme ça pour que ton âme il ne va pas s'habituer à un rythme comme ça tu vas sentir le goût de l'acte d'adoration aussi pour la prière pour la prière des fois des gens tellement il prie il prie il prie jusqu'à ce que la prière il va perdre son goût c'est bon tu prie les obligations on ne parle pas des obligations on parle de tu fais jusqu'à ce que c'est bon ça devient tu deviens comme un robot tu rentres comme un robot programme programme non à lire je vais lire tu trouves une difficulté au début pour lire une page de Coran deux trois jusqu'à ce que tu vas s'habituer dix pages et ça ne te fait rien quinze pages après change je vais jeûner c'est difficile de jeûner je l'ai dit je l'ai dit jusqu'à ce que le jeûne ça devient facile c'est bon il faut mélanger les actes d'adoration comme ça ton âme il ne va jamais s'habituer à un rythme tu vas toujours l'éduquer et tu vas toujours la contredire tu vas toujours la contredire il faut contredire il fait beaucoup d'actes d'adoration mais cet acte il perd sa valeur il perd son goût ça devient une habitude l'acte il va se transformer à une habitude alors pour garder toujours la valeur de l'acte d'adoration il faut je parle des actes surrogatoires je parle sur les actes parce que les actes obligatoires ils sont fixés cinq prières un mois de jeûne zakat ça c'est des actes des piliers tu ne peux pas on peut changer le piliers de la mosquée non mais on peut changer la peinture hein on peut changer les portes on peut changer les lampes on peut changer le chauffage on peut changer la clive on peut changer l'armoire on peut changer le tapis mais le pilier il reste lui-même alors les obligations ils restent toujours mais les actes surrogatoires faits dire des fois là des fois là à chaque fois tu trouves une difficulté par exemple tu n'as pas le courage de donner l'argent tu trouves une difficulté habite-toi à donner quand ça devient facile c'est bon arrête un peu jeûne quand tu vois que c'est facile prie quand tu vois que c'est facile visite les gens malades quand tu vois que c'est facile va au cimetière alors toujours tu vas sentir le goût de l'adoration et le goût de la foi et toujours c'est toi qui contrôles cette nefse c'est pas elle qui te contrôle il avait d'autres nourritures il peut manger d'autres choses mais il a préféré de manger ça il a préféré de manger le goût le goût le goût et pourquoi il a débrouillé le goût pour casser cette nefse pour l'éduquer pour la contrôler il était comme ça il est resté fidèle à ces choses là jusqu'à la fin de sa vie le croyant c'est celui qui continue l'acte d'adoration jusqu'à la fin de sa vie il ne doit pas s'arrêter moi toujours je répète c'est bien d'être musulman mais le plus important c'est de mourir musulman c'est bien c'est bien d'être musulman d'être pratiquant d'être croyant mais le plus important c'est quoi c'est de mourir qu'est-ce qu'il dit c'est la fin qui décide l'acceptation des actes comment tu vas mourir où tu vas mourir sur quoi tu vas mourir est-ce que tu vas mourir sur cette foi sur cette religion sur cette pratique sur ce repentir au bien tu vas mourir autrement le début c'est bien Alhamdulillah c'est pour cela l'imam Ibn Al-Qayyim qu'est-ce qu'il dit il nous dit le repentir c'est le premier pas vers le paradis et c'est le dernier pas qui te met au paradis le premier pas qui te met au paradis c'est le repentir et le dernier pas c'est ça veut dire il faut garder tu demandes à Allah de te guider le droit jusqu'à la fin c'est pour cela on répète ce dua jour et nuit matin et soir 17 on fait 17 unités 17 raka'a donc durant la journée 17 raka'a obligatoires et chaque raka'a on répète on répète ehdina serata éviter l'apprentissage de ce dua tous les musulmans ils savent dire ce dua est-ce qu'il y a un musulman qui ne savent pas dire ce dua les musulmans qui prient voilà les enfants les gens qui prient est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie qui ne sait pas dire ce dua il n'y a pas parce que sa prière il ne passe pas sans surat il doit apprendre surat alors imaginez ehdina serata mustaqim c'est le meilleur dua dans le coran et c'est le dua qui est répété jour et nuit matin et soir dans les mosquées dans ta prière et aussi c'est le dua qui est facile à apprendre et ce dua là il y a un milliard et demi de musulmans presque un milliard et demi de musulmans qui font la prière et qui connaissent surat le fatiha un milliard et demi de musulmans qui disent ce dua là et subhanallah quand tu fais ce dua là tu ne le fais pas au singulier tu le fais au pluriel tu ne dis pas guide moi tu dis guide guide nous ça veut dire même les gens les musulmans qui ne disent pas ça tu dis à leur place tu es en train de demander à leur ehdina guide la communauté guide la communauté ce n'est pas guide moi même dans le dua regardez la générosité d'Allah même dans le dua dans ce dua surat le fatiha il ne l'a pas mis au singulier il l'a dit en pluriel ehdina toi tu des fois tu parles tu prêts tu prêts tout seul normalement tu dis ehdini ou tu dis ehdina ehdini mais le coran était révélé ehdina guide nous vers le droit chemin c'est une miséricorde de la part d'Allah pour que tu fais dua avec avec d'autres personnes qui ne prient pas avec d'autres personnes qui sont loin de la religion avec d'autres personnes qui vont venir après qui sont et c'est ça le seul dua que tu fais dans le surat le fatiha quand tu dis alhamdulillah là tu es en train de remercier Dieu quand tu dis t'es en train de glorifier Dieu quand tu dis t'es en train de parler sur le pouvoir d'Allah là tu dis t'es en train de dire c'est pas un dua et là regardez même le dua il est au milieu et après il y a trois versets trois avant et trois derrière et lui il est au milieu il y a sept versets dans surat le fatiha le verset du milieu c'est lequel et alhamdulillah et rupi al-alamin ar-bahman et rachim maliki yawm il dit iya kan abuduwa iya kan sta'ib ehdina sara tal-mustaqim surat al-ladina an'amta alayhim ghayri al-marzoubi alayhim wana d'dal-liye il est au milieu et cette du'a subhanallah Allah ta'ala il a commencé le coran par ce du'a c'est l'ouverture du coran l'ouverture du coran c'est surat la première surat dans le coran c'est surat al-fatihah alors alors Allah ta'ala il a révélé ce verset dans la première surat ehdina sara al-mustaqim et si vous voyez Allah ta'ala il a clôturé le coran avec un dua tu demandes protection d'Allah contre le diable c'est un dua ou pas ? tu commences par un dua et tu finis pas tu demandes Allah de te guider vers le droit chemin et tu demandes protection contre l'ennemi qui cherche à t'écarter du droit chemin l'ennemi qui cherche à t'écarter alors à la fin tu demandes protection tu parles que de shaitan il y a Allah préserve-moi protège-moi écarte-moi de ce diable préserve-moi de son de sa stratégie pourquoi ? pour qu'il ne m'écarte pas de ton droit chemin le coran il commence par un dua il finit pas par un dua subhanallah pour vous montrer l'importance de Abou Dar Gifari il a depuis sa conversion l'amma aslam depuis qu'il a embrassé l'islam il est resté fidèle à cette religion jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de sa vie il n'a pas changé ni à gauche ni à droite bel qui sort de ta bouche et c'est la dernière parole que tu crois dans ton cœur tu crois à cette parole et tu es fidèle à cette parole alors tu seras au paradis tu vas gagner le paradis et tu vas gagner on va s'arrêter là et le mardi prochain on va parler d'un autre compagnon parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam le sahabe aussi c'est après Aboudeh c'est lui qui a embrassé l'islam et il a embrassé l'islam à l'âge de 17 ans 17 ans il a passé une grande épreuve après sa conversion à l'islam et on va incha'Allah parler de sa vie et dans son histoire comment il a embrassé l'islam et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie jusqu'à la fin de sa vie incha'Allah il y a une question qui était posée par rapport à l'heure de la prière de l'Aïcha nous maintenant on a fixé la prière on a fixé l'Adam à 19h normalement si on suit le calendrier on peut trouver que le calendrier vous allez trouver 18h52 ou bien 53 il y a à peu près 7 minutes et ça va ça va redescendre ça va redescendre pourquoi on a fixé l'Adam à 19h ? on a fixé l'Adam à 19h pour retarder un peu l'Aïcha et deuxième chose aussi pour donner l'occasion aux musulmans qui travaillent pour puissent assister à une seule prière dans la journée dans la mosquée pour leur donner une occasion d'assister à la prière de l'Aïcha à la mosquée et aussi il y a des gens qui nous ont dit non pourquoi vous ne faites pas par exemple l'Adam à 55 ou bien à 52 à l'heure exact et après on laisse les gens prier après l'Adam celui qui veut prier après l'Adam et quand ça arrive 19h on va prier on ne peut pas faire ça parce que demain l'Aïcha il sera à 18h30 on va faire l'Adam à 18h30 et on va attendre une demi-heure pour faire le quamant ? non nous on veut à 19h on fait l'Adam et directement on fait la prière et la prière entre l'Adam et l'Iqama qu'on fait entre les prières qu'on fait entre l'Adam et l'Iqama c'est une prière c'est revogatoire et ce n'est pas il y a une différence entre quand on dit ça veut dire une prière fixée et entre une sunnée large et notre sunnée qui s'appelle ça veut dire large les sunnées il y a 12 il y a 12 imités qui sont fixées 2 avant le soh 4 avant l'Adam l'Ordor 2 après la prière d'Ordor ça fait combien ? 2 4 2 8 2 après la prière de l'Amrèd ça fait 10 2 après la prière de l'Iqama ça fait 12 12 ces 12 là si le musulman il essaye de ne pas rater ces 12 là il va avoir une grande récompense l'Ami sallam il y a un man salla tinta yaitna achara taraka'atan banallahu lahu baytan fil jannah ta récompense c'est que Allah il va te construire une maison au paradis les 12 2 avant ça veut dire après l'Adam après l'Adam entre l'Adam et l'Iqama 2 4 avant l'Adam avant oui non avant bien après l'Adam même après l'Adam après l'Adam d'Oddor voilà 4 après l'Adam d'Oddor quand il fait le mot Adan d'Oddor tu fais combien 4 ça fait 6 2 après la prière d'Oddor ça te fait 8 2 après la prière de l'Amrèd et 2 avant l'Hassan il n'y a pas avant l'Hassan c'est ça après l'Hassan après l'Adam non après l'Adam après l'Adam après l'Adam après l'Adam quand tu viens faire après l'Adam tu fais l'Adam après l'Adam après la prière d'Oddor tu as le temps tu peux faire ces 2 directement après et tu peux les faire avant l'Asan ça reste 2 seulement c'est 2 on parle pas de salat on parle pas de salat on parle pas de salat on parle sur les 2 les 2 ils sont fixés après l'Adam après l'Adam tu peux faire directement après la prière et tu peux faire avant l'Asan ils disent 2 2 après l'Asan 2 c'est pareil c'est pareil tu dis avant l'Asan ou après l'Asan c'est pareil c'est pareil tu dis après l'Asan ou bien avant l'Asan c'est ça veut dire la même chose et 2 après l'magreb et 2 après les 12 on s'appelle ça sonan c'est des sonans qui sont fixés et le prophète il nous a dit voilà voilà et le prophète il n'a jamais raté ça tout le temps et même quand il rate tu peux rattraper la prière il est sur le droit de toi mais si tu la rates parce que tu étais occupé tu peux tu peux rattraper tu peux mais les 2 la caracte qu'on fait entre l'Adam maintenant et l'Ikama si tu rates c'est bon tu ne rattraperas pas comme tourner ça veut dire c'est pour cela on préfère de faire l'Adam à 19h et directement faire l'Ikama 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 l'ma il na ma il fa'una la bima allam ta'ala l'ma il na il mania rada l'alamin Subhana rabbika rabbil izzati amdaya sifuun et salamu ala l'musali, walhamdulillahi rabbil aleyh. Merci.